... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus poursuivre avec nous cette édition de 22h l'effet saillon de l'actualité. ... 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 Bonsoir à tous, nous allons à Demerjog en ce début de journal pour parler de ce vaste projet industriel et pour cause, le chef de l'Etat procédera à la pose de la première pierre du port pétrolier de Demerjog. Ce port qui aura deux quais et une plateforme large avec une zone de stockage, le premier quai est destiné à accueillir les navires de 5 000 à 100 000 TPL, c'est-à-dire 5 000 à 100 000 tonnes de pétrole lourd, alors que le deuxième quai est destiné aux navires des moindres allures, soit 2 000 à 30 tonnes de pétrole. Cette cérémonie marquera le début de travaux de ce projet qui sera construit par la société marocaine Somajek, avec laquelle le président de l'autorité de port de Zanefranche, Abu Bakar Omar Haddi, a signé récemment un accord en ce sens. Sur le terrain à Demerjog, tout le monde se prépare à cette cérémonie pour accueillir ce nouveau projet qui viendra étouffer davantage ce pôle industriel de la région d'Arta. C'est en ce sens que le préfet de la région, Mohamed Chekou, accompagné du sous-préfet de Demerjog, a visité le site où se tiendra cette cérémonie. Le gouvernement qui se réalisera demain ici, il y aura demain la pose de la première pierre pour la construction d'un port ici. Vous avez vu déjà le quai qui a été commencé, dont les travaux ont commencé. Ça c'est un des grands projets que le gouvernement avait lancé en 2016 à travers Free Zone et le port de Djibouti. Donc nous sommes satisfaits que ce projet puisse avoir lieu. Et demain c'est un événement important pour nous, pour la région, surtout pour la région d'Arta et surtout pour la localité de Demerjog, qui va accueillir après le port de Demerjog, un autre port qui est un quai qui servira pour le terminal gazier et le vraquet, je crois. Donc nous sommes impatients que ce projet puisse voir le jour. Et nous remercions l'ensemble des parties prenantes ici autour de ce projet pour la réalisation de cette grande infrastructure. Ressons toujours à Demerjog. Lorsque le développement rime avec l'infrastructure, lorsque l'Afrique rejorge d'énormes richesses naturelles et de produits agricoles, mais un handicap majeur bloque souvent l'exploitation de ces richesses. C'est le manque d'infrastructure, une équation que Djibouti a bien étudié. Regardez, c'est un document de la rédaction et un commentaire d'Ahmad Hamid. En matière de développement, la construction d'infrastructures, quelles qu'elles soient, reste indispensable à toute politique de développement et c'est ce qui fait souvent défaut en Afrique. Mais cela devient une condition incontournable dans une économie basée essentiellement sur les services comme la nôtre. C'est pourquoi nous voyons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Margele, la multiplication de constructions d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres. Cela répond à cette logique de doter notre pays d'infrastructures nécessaires à son développement. Une politique qui se poursuit toujours est très visible actuellement à Demerjog, où se construit un autre pôle de développement. Il s'agit du projet Djibouti-Damerjog Industrial Development, plus connu sous son acronyme anglais DDID. Et placé sous la responsabilité de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le DDID figure parmi l'un des plus grands projets entrepris par la République de Djibouti. Il s'agit là d'une expansion des ports et des zones franches de Djibouti. Ce méga-projet comprend la construction d'un nouveau parc de zone industrielle dans la région de Demerjog. Le projet DDID inclut aussi une zone portuaire où il est prévu de créer plus de 20 000 emplois. La période de construction de ce méga-projet est de 15 ans. Aujourd'hui, la région de Demerjog s'agrandit, comme vous l'avez constaté, et qui a une extension des ports et qui aura plusieurs fonctions. La région s'industrialise et c'est la témoigne des efforts du gouvernement d'aujourd'hui, de la région en synergie avec l'évolution du monde. La région de Demerjog, qui accueillera ce grand projet et qui en abrite plusieurs autres, joue un rôle important dans le développement économique de cette région, de par son emplacement. Demerjog, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la capitale, constitue ainsi un Eldorado pour les secteurs privés qui veulent tous s'installer dans cette sous-préfecture. Mais cette sous-préfecture accueille déjà plusieurs structures et des sociétés mises en place par le gouvernement ou par des investisseurs privés. En effet, nous avons à Nagad, la gare, la société Prime Project, l'ISA ou Institute School of Africa, le réfuge des camps pour les amoureux de la vie animalière, la China Free Zone, plusieurs infrastructures portuaires, le centre de quarantaine et sanitaire de bétail à Demerjog, la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer. Concernant le village de Demerjog, il existe depuis 1962, au moment où fut construite la première école primaire de la sous-préfecture. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Demerjog compte 10 000 habitants, dont environ 4 000 vivent dans le village de Demerjog. 12 localités dépendent administrativement de cette sous-préfecture. Toutes les structures nécessaires de base sont également présentes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, comme le Demerjog Marketplace ou le marché de Demerjog, plusieurs quartiers bien structurés, un poste de santé, une brigade de la gendarmerie nationale, une école primaire, un camp militaire des forces armées djiboutiennes, un CEM ou collège d'enseignement moyen qui existe depuis 1998 et un centre de formation professionnelle ou CFPDI. Il fut un temps où la région n'a cessé de s'agrandir. En 1968, il y avait la première infirmerie militaire, puis un grand hôpital avec plus de 14 lits. C'est avec le temps que cette région s'est agrandie, comme vous pouvez le constater. Ainsi, Demerjog reste la terre promise des Djiboutiens. Tout Djibouti, en effet, voudrait s'implanter dans cette sous-préfecture et y posséder son lopin de terre, d'où le développement à vue d'œil de cette région qui sera amenée à jouer, dans les années à venir, un rôle de nouveau pôle de développement économique et industriel du pays. Dans l'actualité, également, une délégation de la région de Galmoudoud, avec à sa tête son président, Ahmed Abdi, est arrivée dans l'après-midi à Djibouti, au pied du Tarmac. Le président de la région de Galmoudoud a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, le président des autorités de port et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Amar Hadi, au salon via IP de l'aéroport. Le président de la région de Galmoudoud s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, sur les points importants de cette visite, accompagné du président, le ministre de la Sécurité, Ahmed Mouallem, Abdi Jama'a, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, Abdurazak Diblawé et Kamal Goutalé, et ainsi qu'Ahmad Abdi Salam, qui sont des conseillers seniors. Et au micro de la presse, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, a souligné l'importance que revêt cette visite. Il s'agit, a-t-il dit, de renforcer les capacités de résoudre la faiblesse des infrastructures interrégionales, faciliter le commerce interafricain, a-t-il déclaré ? Durant son séjour, la délégation va s'entretenir avec différents cadres pour la mise en place des infrastructures nécessaires, tout cela dans une approche régionale et d'un partenariat stratégique. Et dans notre point de presse de ce soir, 0 patients ont été déclarés guéris, 362 tests réalisés, 0 cas positifs et 0 cas de décès. Soyez prudents, protégez-vous, protégez les autres, et en cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 15-17. Dans le reste de l'activité, et dans le cadre des activités de jumelage, entre lesquelles l'État d'Ora, le préfet a offert un dégénéant l'honneur, de la délégation, et a prononcé un mot de clôture, tout en saluant l'initiative de jumelage. Il n'a pas manqué d'élargir ce programme de jumelage nord-sud, mais cette fois-ci, avec les notables des différentes régions de l'intérieur. Il a également remercié l'initiateur de ce noble programme, a-t-il dit, en l'occurrence le secrétaire d'État à la Genesio Sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que le responsable du secrétariat d'État à la Genesio Sport. J'espère que votre visite à Dikil s'est très bien passée. La même chose pour celui d'As'Ela et du Lacabé. Je sais que vous avez visité, durant votre séjour à Dikil, une cousine d'embouteillage d'eau de Ocar, située juste après la palmerie. Je sais également que vous avez visité l'actuelle place de l'indépendance et l'ex-place Bernard à Dikil. Vous avez eu un peu l'histoire de Bernard, de Dikil. Donc, je pense que votre séjour a été agréable. Vous avez visité également le site le plus beau, après le lac Assal, parce qu'il y a des gens, des Européens, qui font des milliers de kilomètres pour visiter et voir le Lacabé. Mais malheureusement, parmi nous, à Dikil, il y a encore des gens qui n'ont pas eu l'occasion de visiter. Donc, je suis très content de votre visite. Je suis très satisfait. Je voudrais remercier ici le secrétaire d'Etat à la Jeunes et Sports pour cette initiative qui est noble, parce que faire échanger, faire des échanges entre les jeunes, ça fait partie de l'intégration. Les jeunes vont se connaître entre eux. En fin de compte, je voudrais remercier tous les responsables de la délégation qui sont avec vous, le représentant du conseil régional de Tadjora, l'animatrice de Tadjora, le sous-directeur régional du sport. Je voudrais également remercier notre sous-directeur régional, M. Abdallah, le vice-président du conseil régional, qui, tout au long de votre séjour, était à vos côtés pour que tout soit réussi. La direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture a abrité le 30e août dernier un atelier de vulgarisation de documents stratégie nationale sur la gestion préparative des points d'eau soutenus en milieu rural dans la région de Diquet. L'atelier a eu lieu dans la salle de conférence du conseil régional et avait pour objectif de vulgariser les grands axes de stratégie pour les parties prenantes, à savoir le représentant de la préfecture du conseil régional, des membres du comité de gestion des points d'eau des villages de Mouloud, Yobouki, Asa'ilak, Kantali, Bandora et Galamo. Participative des points d'eau en milieu rural. Donc, nous sommes dans la région de Diquet, qui est organisée pour le comité de gestion des points d'eau, qui sont composés et qui viennent de localités de Galamo, Kontali, Yobouki, Mouloud, Asa'ila, ainsi que le village de Bandora. Donc, ce sont des gros villages. Nous sommes en train de faire la vulgarisation des documents de stratégie. Donc, ce document comprend trois grandes étapes, c'est-à-dire trois grands axes. Donc, au cours de cet atelier, nous aurons des discussions avec les représentants du comité de gestion de ces localités. Et à l'ici, à l'afrique de cet atelier, nous comptons, c'est-à-dire les anciens comités de gestion qui vont changer d'appellation et qui seront désormais du comité de gestion des usagers des points d'eau et qui auront un statut juridique, légal auprès des institutions concernées. Ressons toujours à Diquil, mais cette fois pour parler des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire. Une cérémonie de lancement officiel de cette campagne de pulvérisation, de stérilisation dans les écoles publiques et privées s'est tenue au CMH de Diquil hier matin. Dans un premier temps, cette réunion de démarrage pour cet événement a regroupé les autorités de la région composées du préfet par intérim Yousouf Ali, du docteur du CMH de Diquil, Hussain Omar Awali, ainsi que les différents responsables. Cette réunion, sous la houlette du préfet par intérim et du médecin du CMH de Diquil, avait pour objectif de mener une campagne avant la rentrée scolaire dans les écoles afin de les stériliser, de les désinfecter pour lutter efficacement contre le COVID-19. Toujours dans le cadre de la nouvelle rentrée scolaire, mais cette fois au BOC, des centaines d'enseignants sont arrivés en zone rurale et se retrouvent confrontés à une situation parfois difficile, des conséquences importantes pour leur mental, ainsi que leurs manières de servir. Les principaux acteurs de l'éducation nationale, dont des enseignants, ainsi que la société civile, ont participé à cette rencontre aux côtés des autorités régionales, tout en leur souhaitant une bonne rentrée. Ainsi, l'inspecteur-chef du service régional de l'éducation, le président du conseil régional et le préfet leur ont assuré de leur soutien, les ont encouragé à ouvrir pour la réussite des élèves dont ils ont la charge. Les deux responsables régionaux, conscients des difficultés, ont promis d'entreprendre des démarches nécessaires pour répondre au mieux aux préoccupations des chefs d'établissement. Et en ce sens, je vous propose de suivre l'intervention du président du conseil régional et celle du préfet de la région de BOC, Abdelmalik Mohamed Balouta. La rencontre d'aujourd'hui, pour moi, elle est importante à plusieurs titres. La première, c'est que nous avons dans cette même salle toutes les parties prénantes, tous les acteurs qui doivent, et normalement, qui oeuvrent ensemble pour l'amélioration du système éducatif à BOC. Lors du débat, nous aurons l'occasion d'en parler. Ce qui sera intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'écouter avant tout les enseignants, les acteurs, les piliers, d'écouter les parents d'élèves, d'écouter aussi les chefs d'établissement et de faire en sorte que toutes les recommandations qui vont sortir et toutes les préoccupations qui seront les vôtres sont également nos préoccupations à nous. Et tout ce que nous cherchons dans une fine, c'est quoi ? C'est que vraiment, à BOC cette année, la rentrée se fasse dans les meilleures conditions, voir un peu les difficultés que vous avez, ce qu'on peut surmonter ensemble parce que les difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a des choses qu'un autre pays, qu'un autre gouvernement pourra répondre. Il y a d'autres choses qu'il ne pourra pas répondre très rapidement. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on s'investisse surtout, qu'on sache, comme il disait tout à l'heure, il avait évoqué l'exemple d'un enseignant qui devait nager pour se rendre, pour enseigner les enfants. Ça, c'est vraiment, ça explique tout et ça résume tout. Un remerciement particulier pour l'inspecteur et son équipe parce que je pensais que c'était une initiative au niveau national, mais c'était une initiative uniquement de la région de VOC. Donc, un vive remerciement pour l'inspecteur et son équipe qui ont initié, qui ont voulu réunir tout le monde pour qu'on puisse orienter, travailler, voir les difficultés ensemble afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Votre intervention, je vous propose de suivre celle de l'inspecteur et chef des services régionales de l'éducation. C'est un honneur pour la région de VOC d'initier sur le plan national l'organisation d'une telle rencontre qui rassemble les autorités régionales, les principaux acteurs de l'éducation nationale dont les enseignants ainsi que la société civile afin de soutenir nos enseignants dans cette lourde et noble mission contre l'illettrisme et donc contre l'échec scolaire. Améliorer les performances des élèves et le défi en majuscule qui nous assemble car en ordre dispersé, aucune partie ne parviendra à le réussir. À partir de la semaine prochaine, incha'Allah, ces hommes et ces femmes vont se lancer pour permettre à nos enfants de mieux préparer leur avenir. Après le pain, l'éducation reste le premier besoin d'un peuple. Dixit, Georges-Jacques Danton. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une stagnation de la routine puisque les résultats de demain se préparent dès maintenant. Et c'est si nos enseignants doivent en être conscients. Inciter l'élève à se surpasser oblige l'enseignant lui-même à se surpasser. Dans le cadre des programmes d'assistance sociale visant à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables de la population, le bureau régional de l'ONG Rahma International à Djibouti a distribué ce matin environ 200 paniers alimentaires aux familles pauvres de la localité de Al-Une dans la région d'Arta. Cet événement a été mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère des Affaires Sociales de la Solidarité et a eu lieu en présence au cadre du bureau régional de l'ONG à Rahma International notamment le directeur Abd al-Ghani Al-Qureishi, le sous-préfet Abdi Shadinour et le conseiller technique du ministère des Affaires Sociales. Dans son intervention, le directeur de projet Al-Muy Yousouf Daher a indiqué que ce généreux don de l'ONG Jair Rahma accompagne les efforts du gouvernement jiboutien à lutter contre la pauvreté et notamment pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans les titres, trois personnalités africaines en course à la présidence de l'OMC. Huit candidats sont en lice pour reprendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce après le départ du directeur général Roberto Azevedo. Il s'agit de la Kenyenne Amina Mohamed de l'Égyptien Abdelhamid Mandouh et de la Nigérienne Ngozi et voilà. Le commerce mondial est au point mort à cause du Covid-19. Le moment est du coup mal choisi pour voir l'Organisation mondiale du commerce privée de chefs de file. L'OMC doit à la fois gérer la négociation des accords commerciaux entre les 164 membres mais aussi jouer un rôle de médiateur dans les litiges entre pays. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.